Que vous soyez un exploitant individuel, un vendeur ambulant ou un patron d'une petite et moyenne exploitation, vous ne pouvez pas sauter cette étape d'élaboration du budget prévisionnel lorsque vous voulez réaliser un projet. C'est encore vrai pour un porteur de projet qui doit convaincre les partenaires, les bailleurs, que son projet est viable. C'est pourquoi dans votre dossier d'élaboration de projet de production d'élevage de poulet de chair, vous devez joindre obligatoirement un budget prévisionnel à l'ensemble de ce dossier. D'ailleurs, c'est obligatoire pour les créateurs d'entreprises. C'est l'objet de cette septième vidéo qui va clôturer la série de cette vidéo qui concerne ce dossier d'élaboration de poulet de chair. D'ici quelques jours, ce guide complet va être disponible en téléchargement dans la description sur ma chaîne YouTube. Ce guide est fait vraiment pour d'abord aider les abonnés qui sont dans des pays où l'électricité est devenue compliquée pour pouvoir suivre une chaîne où le coût du téléchargement, le coût de la connexion est très élevé. Une véritable aide-mémoire pour permettre à ces abonnés qui sont dans ces régions de pouvoir disposer de ce guide en PDF pour pouvoir travailler, élaborer leurs projets dans de bonnes conditions. Bonjour et bienvenue. Permettez-moi de vous remercier. Remerciez tous mes abonnés, tous les exploitants agricoles, tous les éleveurs qui me suivent. Merci beaucoup du fond du cœur. Vous êtes plus de 3000 maintenant à suivre mon programme. D'abord, je tiens aussi à m'excuser auprès de mes abonnés, de mes clients. Ça fait au moins un mois et demi que je n'ai pas pu présenter les vidéos. J'ai été éloigné un peu de... la force des choses éloignées un peu à cause des nombreux décès survenus dans la famille qui n'ont pas permis de réaliser des vidéos et surtout de ne pas honorer les prestations qui étaient prévues. Par exemple, des coachings et des documents produits pour certains de mes clients. Je m'en excuse. Je sais que ça a l'air a causé des difficultés. Je m'en suis expliqué auprès d'eux. Et pour pouvoir essayer de le dédommager, j'ai prévu pour ces clients de leur offrir une ferme de coaching gratuite à leurs convenances en fonction de leur disponibilité et selon le thème qu'ils auront choisi. Ainsi qu'à tous les entrepreneurs, les TPE qui démarraient leur recherche pour décrocher un premier marché, à eux également, je vais voir avec eux, les accompagner sur un programme d'une journée, comment décrocher un premier marché. Alors, restez jusqu'à la fin de cette septième vidéo, la dernière de la série de cette vidéo, qui va boucler votre dossier d'élaboration, de projet d'élevage de poulet de chair, pour la production d'élevage de poulet de chair. D'ici quelques jours, vous aurez le téléchargement dans la description sur la chaîne. Votre budget prévisionnel doit traduire les hypothèses de production définies dans votre dossier de projet. Vous avez besoin de toutes les charges pour pouvoir réaliser cette production. Des machines, du matériel, des poussins, de l'équipement, de la main d'oeuvre. Alors, ces éléments figurent sur la liste récapitulative que j'ai mis sur ce dossier. Et vous le retrouverez aussi sur le budget prévisionnel que je vous ai dit, que j'ai réalisé déjà sur le 500%, que vous avez toutes les charges que j'ai définies là-dessus. Un élément important que vous devez savoir que vous avez besoin d'un fonds de roulement, c'est-à-dire les fonds nécessaires pour permettre de fonctionner, pour ne pas être à court de trésorerie. Sur ma chaîne aussi, vous pouvez retrouver une vidéo qui ne parle que du fonds de roulement. Toutes ces dépenses, combien d'énumérées, constituent des sorties. Ça s'appelle des charges. Il faut bien vraiment les énumérer, les détailler dans votre budget prévisionnel. Détailler avec les montants, avec les dévus que vous avez pu obtenus auprès des commerçants, auprès des fournisseurs, pour qu'au moins que vos chiffres ne soient plus réalistes. Lorsque vous avez fini de détailler toutes ces charges, ça va être l'ensemble des dépenses d'exploitation de votre projet. Ensuite, vous allez aussi voir sur la partie recette, c'est la vente que vous allez réaliser, à partir des poussins que vous avez acheté, que vous avez élevé. L'ensemble de cette vente-là, c'est votre recette. Et donc, la différence entre vos ventes, c'est-à-dire que les chiffres d'affaires que vous avez réalisées et vendues, la différence entre ce montant-là de total de vente et les charges que vous avez rassemblées pour permettre de faire cette production, va vous donner une marge brute. Enfin, vous allez avoir votre bénéfice net. Donc, vous faites la différence entre la vente de tous les produits finis, moins l'ensemble des dépenses réalisées. Ça vous donne un bénéfice net. Vous trouvez ces éléments dans les tableaux que j'ai mis en description et en regardant aussi la vidéo sur l'élevage pour le budget prévisionnel de 500%. Dans le guide qui va être disponible, vous trouverez aussi la version PDF de cette vidéo sur le budget prévisionnel de 500%. Pour mieux comprendre concrètement, je présente cet exemple d'un échantillon d'une bande de 1000% avec un taux de mortalité de 5% et un point moyen de poulets abattus à 1,8 kg. Le prix du kilo est de 1800 francs CFA. Voici la présentation que je vous fais dans ce tableau que vous voyez les poussins, 1000 poussins. Le prix d'achat de poussins est de 681, mais c'est en fonction de la région où vous vous trouvez. Vous trouvez le prix plus haut, plus bas. Le prix unitaire de poussins est de 680. L'alimentation au démarrage, la croissance et la finition. Vous avez les poids qui sont là et les prix unitaires pour définir les quantités que vous allez acheter. Le logement et l'équipement, ce sont des charges variables qu'il faut définir aussi au niveau de votre logement. Si vous logez les employés sur place ou bien y reviennent. Au niveau de d'autres produits, le produit vétérinaire, les vaccins, la chignot et les équipements. Dans la main d'oeuvre pour cet échantillon de 1000 poussins, vous pouvez prévoir un gardien, deux employés et un vétérinaire pour la suivi, le matériel, la litière, tous les équipements nécessaires pour pouvoir démarrer votre élevage. Tous ces éléments qu'on a détaillés plus haut, on arrive à un total de coûts de charge à environ 2 264 700 francs ces fois. Dans cet exemple, pour la vente des 1000 poussins, on a 2% offert, on a 1020 poussins. Le taux de mortalité de 5% nous fait enlever 51% les poulets qui sont morts à la fin. Le nombre de poulets qui restent est de 969 avec un poids moyen de 2,200 kg vifs. Le poids moyen après abattage, moi je le situe à 50 jours, est de 1,7 kg. On va avoir eu une vente de ces 969 poussins. Alors on a réalisé une vente de 700 poussins à 1600 et de 269 à 1800 francs ces fois. Ça nous donne un chiffre d'affaires de 2 727 140 francs ces fois. Vous trouvez un bénéfice brut de 462 440 francs ces fois. Hors bâtiments, bien sûr. Je n'ai pas pris en charge de l'amortissement des bâtiments et la construction des bâtiments pour loger les employés. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin du programme et rendez-vous dans la description pour pouvoir, d'ici quelques jours, avoir la possibilité de télécharger ce guide-là qui va vous aider, je le crois, à monter votre projet. Dans le prochain manuel que je vais réaliser, nous verrons comment préparer la rencontre avec vos partenaires, vos bailleurs financiers, puisque quand vous allez déposer le dossier, il faut le préparer pour pouvoir répondre aux questions, présenter votre document. Donc, dans le projet manuel, on travaillera ensemble comment aller soutenir votre projet devant le partenaire. Allez, à très bientôt. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501